... Merci beaucoup de nous avoir invité. C'est hyper précieux pour nous, c'est très riche. On a déjà eu des tas d'éléments de réponse ce matin aux questions que nous nous sommes posées. Je suis le docteur Gadebois, je suis pédiatre, je n'ai aucune compétence d'hermato, mais alors vraiment aucune. Je viens de la filière plutôt hémato-cancéros, donc quand même très loin de tout ça. Et je suis accompagnée de Sophie Panay-Langane, qui est puricultrice et qui, du coup, a fait les soins au domicile et aujourd'hui est plus impliquée dans le parcours de ces enfants-là en HAD. Donc en fait, pour nous, c'est précieux de reprendre peut-être en quelques diapos comment on fonctionne, finalement, quelles sont nos contraintes. Et ensuite, on vous présentera les cinq dernières enfants qu'on a eus avec vous, ce qui, à notre sens, a bien fonctionné et ce qui entraîne des frustrations, en premier pour l'enfant et sa famille, et aussi pour nos équipes, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de les aider. Et c'est qu'on a essayé d'analyser les raisons de ces frustrations. Alors, je vous présente un bref rappel de ce que c'est que l'HAD et de la PHP. Donc on est une HAD de l'assistance publique. On fête nos 60 ans, donc vous voyez, on a un peu d'expérience. Et on a une région un peu particulière, puisqu'on est plusieurs HAD à avoir des équipes dédiées à la pédiatrice, ce qui n'est pas le cas sur toute la France. Même si aujourd'hui, on s'organise et on a créé une association des pédiatres d'HAD pour pouvoir partager nos compétences sur l'ensemble du territoire. Donc en tout cas, les HAD, c'est un hôpital un peu particulier, puisque c'est un hôpital sans les murs, mais avec les mêmes contraintes que tous les hôpitaux. Et donc du coup, on a tous nos comités qualité, sécurité des soins. Et la particularité des HAD, c'est tout ce qui concerne le circuit du médicament, toute la logistique des pansements. Et il faut avoir en tête, c'est qu'on a une valorisation T2A, comme tous les hôpitaux, et un forfait journalier. Et que tous les frais de santé pris pendant le séjour HAD sont à la charge de l'HAD. Donc ça veut dire qu'un enfant, quand il est en HAD, tous les frais de santé remboursés par l'assurance maladie doivent être pris par notre structure. Notre mission, c'est de faire... En tout cas, ça, c'est la règle. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais c'est comme ça que ça doit être. Si jamais c'est pas comme ça que ça se met en place, et que la famille paye les frais directement, les HAD reçoivent ensuite, a posteriori, ce qu'on appelle des indus, et on doit rembourser à l'assurance maladie ce qui a été payé deux fois. Donc une fois par la famille et une fois par l'HAD. On intervient... En fait, notre mission, c'est d'organiser des soins de niveau hospitalier dans le domicile des enfants en ce qui concerne la pédiatrie. Alors ça, c'est important. C'est que, en fait, pour chaque enfant qui arrive en HAD, on va réfléchir à un projet. À partir des objectifs que les médecins nous proposent, que l'équipe hospitalière nous propose, on construit un projet qui tient compte de l'organisation de la famille. Et ensuite, on va travailler avec l'ensemble des professionnels, que ce soit les professionnels salariés de nos équipes, quand on en a, ou avec les professionnels déjà en place, les libéraux. Et tous nos enfants doivent être relayés. Donc ça, c'est une problématique pour les enfants qui nous concernent aujourd'hui, parce que les relais sont particulièrement compliqués, parfois, à mettre en place, et on l'a vu dans l'exposé précédent. Donc il est vrai que nos puricultrices sont au devant de la scène, mais comme à l'hôpital, finalement, et qu'on a affaire plutôt à des équipes assez... J'allais dire, parfois, je dis qu'on a les meilleurs professionnels, nous, dans nos équipes. C'est des professionnels qui ont une maturité, à la fois personnelle et professionnelle, qui leur permettent d'être seules à domicile et de pouvoir répondre à des situations d'urgence. Alors, l'idée, c'est d'intervenir de manière transitoire dans la vie de ces enfants malades. L'idée, c'est de les remettre sur les rails de la vie quand c'est possible. Pour vous donner un ordre d'idée, on accueille un peu plus d'une centaine d'enfants par jour sur un territoire assez large, mais qui ne fait pas toute la région pour notre HAD. Et on accueille des enfants de toute origine avec des problématiques de grande prématurité, la filière hémato-onco, la filière neuro... Enfin, toutes les filières qui nécessitent des soins hospitaliers. Et finalement, on a assez peu d'enfants de la filière qui vous concerne. Donc, on en a quelques-uns. On a appris à avoir une forme d'expertise, mais ce n'est pas notre activité prédominante. Donc voilà, ça, c'est le territoire que nous couvrons sur notre région. On va passer maintenant directement à parler de 5 enfants pour essayer de voir avec vous ce qui a bien fonctionné et ce qui nous a posé souci. Bonjour à tous. Du coup, nos expériences antérieures, ça a commencé avec l'accueil il y a 3 ans de ça, d'un petit bébé de 6 mois qui a été atteint d'hyperdermolis bulleuse. Et c'était un premier retour à domicile pour cet enfant, mais aussi un premier accueil HAD pour nous d'un enfant qui était porteur de cette maladie-là. On a suivi cette famille pendant un an avec plusieurs concertations pluridisciplinaires et puis surtout un accompagnement à l'autonomie et surtout de la maman dans les soins apportés à son enfant. Et puis petit à petit, progressivement, on a pu mettre en place une infirmière libérale qui va aider cette maman 3 fois par semaine au domicile et puis des travailleuses familiales et une aide avec le matériel par officine de ville. On a eu également, il y a 2 ans, une petite fillette de 14 mois qui avait fait un long séjour d'un an à Bullion avant de revenir à la maison. Donc premier retour à la maison dans une situation familiale et sociale assez complexe de parents d'origine étrangère qui ne comprenaient pas forcément bien le français, avec différents aspects sociaux difficiles. Là aussi, on a travaillé avec eux pendant 2 ans avec toujours l'accompagnement des parents aux soins, 3 soins par semaine. Et puis on a pu se tourner vers l'extérieur et mettre en place l'achat de rééducation, notamment des HDJ de Saint-Maurice pour cette petite fille, la socialisation d'un fratrie et la socialisation et l'école pour cet enfant. Aussi, un travail autour de la sécurité des soins et des traitements avec la mise en place de coffres, par exemple, à la maison. Et puis cette petite fille et sa famille ont déménagé et du coup, elle a été prise en charge par une autre achadée en plus grande couronne. Et puis actuellement, on a toujours un jeune garçon de 4, de 6 ans maintenant, voilà, mais qu'on a accueilli il y a 2 ans. Hyperdermulise bulleuse également, qui avait fait 4 ans de séjour à Bullion devant un retour à domicile compliqué. Et puis finalement, on a accompagné cette maman isolée, maman de 3 enfants, dans sa confiance et dans l'éducation aux soins. Et puis surtout, une grande prise en charge de la douleur qui est notre point important dans la prise en charge de ses enfants. Et puis progressivement, voilà, une scolarisation où il est maintenant, il n'y a plus que 2 après-midi à la maison, le reste du temps, il est à l'école. Et puis la mise en place du CESAD pour lui. Donc les prises en charge qui se sont bien passées, qui se passent bien. Et puis on a 2 expériences un peu plus modérées, où là, on s'est sentis un peu plus frustrés dans ce qu'on pouvait apporter à ces familles. C'était il y a un an à peu près, on nous a proposé une jeune fille de 13 ans qu'on avait eue à la naissance, donc un premier retour à la maison. Et puis là, la maman, une maman qui avait une fatigabilité maternelle importante sur les soins. Et puis on voulait du coup, voilà, un peu d'HAD pour aider cette maman aux soins. Et en fait, c'était tellement si bien organisé à la maison que nous, on venait désorganiser ce qui était organisé. Et du coup, ça ne convenait pas à cette maman. Et donc on a dû, voilà, faire une HAD assez courte pour eux. Et puis là, très récemment, un adolescent qui a une sclérodermiforme sévère avec une prise en charge qui est assez complexe et beaucoup de soins, d'heures de soins à réaliser à la maison. Une maman, pareil, isolée avec deux autres enfants et qui a besoin de répit aussi. Et là aussi, c'est compliqué pour nous cette demande parce que ça désorganise ce qui est organisé à la maison avec, voilà, une difficulté de longueur de soins et d'impératifs horaires qui est compliquée pour notre organisation aussi, à nous, à mettre en place. J'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de place avec un emploi du temps qui est minuté pour cette maman parce que toute sa vie est tellement compliquée que tout est organisé à la minute près. Et que du coup, nous, si on sonne et qu'elle a commencé un soin, on peut attendre peut-être une demi-heure parce que ce n'est pas le moment, elle ne peut pas aller ouvrir. Donc, voilà, ça ne colle pas. Il y a des contraintes comme ça qui paraissent... Finalement, d'abord, on ne pouvait pas imaginer des situations pareilles et d'avoir aussi peu d'interactions possibles entre ce qu'on éventuellement pourrait apporter et cette organisation tellement minutée de cette maman qu'il n'y a de la place pour rien. Donc, notre analyse par rapport à ces quelques années-là de prise en charge de ces enfants, on a, je pense, tout à fait notre place, en tout cas dans le premier retour à la maison où l'expertise soignante est encore supérieure, on va dire, à l'expertise des parents. On disait, on n'est pas, nous, experts sur la dermato et les parents le sont en général plus que nous après. On peut poursuivre l'éducation thérapeutique et puis dans ces premiers retours, on a la possibilité de se mettre des relais. On est, nous, une structure qui n'est pas pérenne sur le long cours au domicile. On va avoir toute notre place dans la prise en charge de la douleur et dans la pluridisciplinarité, autant interne, comme on disait, avec les psychologues, avec les ergots, avec les kinés qui sont chez nous, que tourner vers l'extérieur, sur le Césat, sur l'école, pour mettre en place un petit peu la vie de ces enfants. C'est plus compliqué quand, effectivement, c'est une demande de répit où, là, l'expertise parentale, elle est bien supérieure à la nôtre et que ça désorganise complètement l'organisé qui est déjà en place. Voilà, et ça demande une grande énergie, une grande discussion, de grande concertation dans ces situations-là. Alors, la problématique pour nous, mais comme pour vous tous, finalement, on n'est pas très original dans ce qu'on vous propose, c'est que, dans notre organisation, on est avec des équipes salariées, organisées en 35 heures, avec une planification des soins, et des soins qui sont plutôt prévus pour une durée d'une heure. Et là, en fait, finalement, nos temps de visite au domicile, pour ces enfants-là, c'est en moyenne trois heures. Et du coup, parfois, avec des impératifs horaires, pour justement que ces enfants-là, dans la mesure du possible, aient une vie la plus normale possible, parfois avec des temps de scolarité, et qui sont, bien sûr, tout à fait à respecter. Et donc, quand on rajoute ces trois heures de soins, plus les impératifs horaires, plus l'organisation de nos tournées, ben voilà, parfois, ça coince un peu. Dans certaines familles atypiques, alors c'est vrai que le dernier en date, là, probablement qu'on va se l'adopter, parce qu'en fait, on n'a pas, a priori, de relais possibles, envisageables, dans cette situation qui, pour nous, est assez... Enfin, si vous avez des idées, on prend, hein. Mais comme tout à l'heure, il a été dit que, par exemple, une structure de relais peut prendre un enfant, elle ne peut pas en prendre deux, c'est pareil pour nos unités de soins. Alors là, on vous a donné notre expérience sur une de nos quatre unités de soins. Mais j'ai l'impression que cette unité de soins est particulièrement sollicitée pour ces enfants-là. Et on voit bien que, voilà, certaines familles atypiques, quand il y a d'autres éléments de complexité, l'HAD, une fois qu'on est engagé, on ne peut plus se désengager. Alors l'équilibre médico-économique, je l'ai mis en tout petit, parce que ça n'a jamais été un frein, aujourd'hui, dans notre réflexion pour prendre soin de ces enfants-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à un forfait journalier qui est en moyenne de 200 euros par jour pour l'ensemble des frais, les consultations médicales, paramédicales, les médicaments, tout. Donc vous imaginez bien qu'on est une grosse HAD, donc on équilibre nos comptes avec les autres enfants, mais ça aussi, c'est un point important à avoir en tête pour la suite. Alors on a presque un peu honte de vous présenter ce diapositive avec déjà tout ce qu'on a entendu ce matin, mais peut-être qu'il faut qu'on garde en tête que quand, finalement, d'une certaine manière, on va rajouter de la contrainte dans ces familles au domicile de par l'organisation d'une structure hospitalière, qu'on essaye de rendre la plus souple possible, mais qui a ses propres contraintes, c'est important qu'on se pose la question qu'elle bénéficie pour cette famille-là et qu'elle charge pour cette famille, mais qu'elle charge aussi pour les équipes et est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'engager sur la durée et sur quelle durée ? Voilà, un temps de soin, il faut trouver, mais j'ai bien compris que cette problématique n'a rien de spécifique pour nos équipes. C'est finalement le temps de soin qui est, pour ces enfants-là, qui est largement supérieur au temps de soin dédié pour chacune de nos organisations. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup. Merci. On a une autre situation, donc une jeune fille que l'on a accompagnée depuis la maternelle et que l'on n'accompagne plus depuis peu avec une maman qui faisait l'intégralité des soins et pour qui effectivement l'expérience de l'HAD avait été faite au moment de la naissance. Et un essai a été fait récemment et effectivement, c'était trop compliqué par rapport à l'organisation de la maman qui s'investit corps et âme pour les soins de sa fille et qui pour elle l'était, c'était très compliqué de quitter ça. Elle avait son expertise et voilà. L'HAD, vous avez eu du mal à rentrer dans la maison en fait, on va dire. Oui, c'est ça, les horaires ne pouvaient pas forcément correspondre, Madame commençait, enfin voilà, il y avait plein de choses. Mais c'est une petite fille pour qui là, on a eu des rencontres avec l'équipe du MAGEC qui, pour nous, on attendait beaucoup de réponses et finalement, l'équipe du MAGEC pour cette jeune fille attendait autant de réponses de notre part. Donc, ça a été un échange un peu des deux côtés frustrant. Voilà. Nous avions beaucoup de questions sur la suite de la scolarité, sur l'avenir, sur la vie adulte de ces jeunes et on ne les a pas obtenus et je pense que eux aussi de leur côté étaient très étonnés du fait qu'on ait une connaissance quasi quotidienne de l'enfant du fait de différentes interventions de tous les jours au domicile. L'accompagnement psychologique est important effectivement pour ces enfants et ces familles mais il n'est pas toujours facile à mettre en place du fait de de la scolarisation qui n'est pas forcément à plein temps du fait des douleurs du fait des fatigues du fait des difficultés de transport aussi c'est très pratico-pratique mais voilà c'est pas toujours facile d'intervenir sur le lieu d'école ou d'intervenir en classe d'intervenir à la maison ou de faire venir un enfant qui a des fragilités cutanées voire un transport où les parents ne peuvent pas non plus transporter l'enfant et nous suivons un petit garçon actuellement pour qui là tout est différent pour nous je pourrais dire un enfant qui respire la joie de vivre qui a un grand sourire où on est rentré on a été mis en route en même temps que l'HAD finalement lorsqu'il est sorti de Billion avec une maman investie mais qui apprécie totalement la mise en place de l'HAD voilà qui investit aussi notre accompagnement accompagnement qui finalement reste minime puisque c'est un enfant qui se débrouille très bien mais nous accompagnons beaucoup aussi au niveau social la maman on a pu rencontrer l'équipe de l'HAD avoir des échanges réguliers donc ça c'est très précieux pour nous on a pu se coordonner pour l'école pour qu'il puisse être scolarisé le plus de temps possible sans que ni nous ni l'HAD ne viennent empiéter là-dessus donc ça c'est vraiment on est vraiment très content de ce partenariat ce qui fait que ça se passe ça se passe bien pour cet enfant voilà et on essaye de travailler actuellement aussi pour un soutien à la maman un passage on y a un service à la PF France Handicap qui est un SIAD et aussi avec des services d'auxiliaire de vie etc ou d'aide soignante à domicile qui pourrait être en relais et permettre peut-être une séance en moins d'HAD voilà donc on y travaille voilà mais c'est vrai que pour nous on peut se retrouver très démuni auprès de ces enfants on a des médecins au sein du service donc ils les voient au moins deux fois par an mais c'est vrai que ça devient c'est plus des consultations de coordination puisque la plupart des suivis les plus importants sont dans le service hospitalier donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?